Bonjour ou rebonjour. Nous allons entamer cette table ronde consacrée aux conclusions, aux réflexions menées dans le cadre d'un rapport consacré à la réflexion autour d'un modèle français des villes intelligentes partagées qui a été conduit par Aki Moural, élu métropolitain à Lille, et puis Emmanuel Evnaud, président de Ville Internet. Vous avez donc reçu la commande de réfléchir sur l'hypothèse d'un modèle français de villes intelligentes partagées et vous nous présentez aujourd'hui l'état de vos réflexions et le lancement d'un appel à contribution pour prolonger cette réflexion. Aki Moural, faites-nous part de vos premières conclusions, s'il vous plaît. D'abord, merci de m'accueillir dans le cadre de Ville Internet, qui, sans cette association, je pense que la mission n'existerait pas. Donc, remercier de pouvoir discuter rapidement des premières réflexions, intuitions sur lesquelles on va pouvoir un peu débattre. remercier, évidemment, le ministère des Affaires étrangères, puisque le rapport est inscrit dans le cadre du travail de la coopération décentralisée, dans le cadre de la commission sur la coopération décentralisée, commission nationale, comme M. Katsayan et Isabelle Eudet, avec lesquelles nous avons travaillé. Alors, rapidement, peut-être rappeler le cadre de la lettre de mission, l'objectif que nous avions, c'était d'abord de se poser la question, existe-t-il un modèle français de ville intelligente, de smart city, terme insupportable pour Emmanuel Evineau, mais il l'expliquera. Est-ce que ce modèle est exportable à l'international ? Est-ce que ça peut favoriser nos entreprises, la place de la France dans le monde ou pas ? J'étais persuadé, en lançant ce troisième rapport pour gouvernement, le dernier que j'accompagne dans le cadre de travail sur le numérique, j'étais persuadé que, oui, il y avait un modèle français de ville intelligente. Et je remercie Emmanuel, mais il le dira mieux que moi, c'est qu'effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que ce modèle de ville intelligente tel que nous l'entendons, modèle intégré, durable, solidaire, connecté, celui dont on parle tout le temps dans les brochures marketing que nous vendent les grands groupes industriels du numérique, n'existe pas vraiment. Pourquoi ? Parce que quand on parle de l'international, en réalité, la promotion des usages et des services numériques est souvent liée à des problématiques locales. C'est là où la question du numérique et la coopération décentralisée est extrêmement importante, en réalité, et c'est là où c'était passionnant pour nous. Donc, ce travail, on l'avait vraiment inscrit, je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants derrière moi. Ce travail, on l'a vraiment porté avec Emmanuel et le groupe qui nous a accompagnés, en nous disant, de manière extrêmement prétentieuse, c'est qu'au fond, la ville intelligente aujourd'hui, c'est un peu la renaissance de la ville pour demain. Et qu'au moment où on a fait la ville renaissante à l'italienne, c'était d'abord lié à l'accès à de nouvelles cultures, à l'esthétisation de la ville, et surtout à la capacité de pouvoir intégrer l'art d'autres mondes, d'autres civilisations. Avec le numérique, on est un peu dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on approche la ville autrement, on modélise la ville autrement, on la pense autrement, soit sur les infrastructures, soit sur les approches de sites où on crée l'intelligence collective, ou même sur la modélisation des citoyens au travers de la démocratie participative avec les civic tech. Et donc, on s'est dit, vraiment, on est dans une vraie révolution de la ville, et la France, elle doit prendre toute sa part, comme elle a pu la prendre dans les générations précédentes, et donc il fallait qu'on bosse sur ce sujet. On a mis plus de temps que prévu, donc vous nous parlerez, et c'est pas fini, parce qu'on veut aller un peu plus loin, dans le cadre, vous l'avez dit, d'une contribution qu'on appelle dès aujourd'hui, dans le cadre de vie d'Internet. Donc, on a mis plus de temps que prévu, pourquoi ? Parce que, à la différence avec la Renaissance italienne, c'est que le numérique, c'est universel. La Renaissance italienne impactait souvent la bourgeoisie, mais le numérique impacte l'ensemble de la société, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, ses origines diverses et variées. Et donc ça, c'est passionnant. C'est bien plus passionnant que se poser la question, la dernière technologie de désintermédiation qui arrive sur le marché. C'est d'abord se poser la question de la place de l'individu dans une société de l'hyperinformation, de la place de l'individu dans sa capacité à modéliser son environnement, de la place de l'individu dans sa capacité à être responsable du destin de son territoire. Et donc, voilà, c'est là où on pose le débat, nous, de manière extrêmement prétentieuse. Rappelez que, quand on précise ce qu'on voit, nous, autour de la vie intelligente, c'est trois aspects. C'est l'infrastructurel, et donc je vais passer vite parce que vous connaissez par cœur, c'est la question des réseaux, des réseaux de transport, des réseaux d'énergie, en passant évidemment par les réseaux télécoms. C'est la capacité de faire de l'urbanisme intelligent, au travers notamment de ce qu'on appelle les écoquartiers. C'est la question des plateformes. Vous savez que demain, le système d'information pour le territoire serait ridicule s'il n'était pas mutualisé sur un territoire donné, un périmètre donné, qui permette de mutualiser la question de la sécurité, la question, évidemment, de l'agrégation des données sur un territoire, leur sécurisation, et surtout, notre capacité à remettre à disposition cette donnée, à titre onéreux aux entreprises, à titre gracieux, au territoire, aux collectivités. Et donc ça, c'est l'aspect infrastructurel, je vais très vite. Le deuxième aspect, c'est le travail qu'on a fait sur la French Tech, sur le site d'excellence, la capacité à nos territoires à montrer le meilleur d'eux-mêmes autour de la question du numérique, en liant la question académique, la question de la recherche, la question de l'incubation et l'accélération de nos entreprises, nos start-up, et présenter vraiment un autre visage de la France au travers de sa capacité à anticiper la vie. Mais c'est aussi nos tiers-lieux. C'est ces lieux d'intelligence collective, où on a des gens pas forcément initiés au numérique, il y a l'informatique, c'est vraiment cette capacité à tout à chacun de se dire « moi j'ai aussi mon rôle dans cette transformation de la société ». Et donc ça, c'est notre deuxième pilier. Et le troisième pilier, il est absolument essentiel, c'est là où Ville Internet doit prendre une responsabilité extraordinaire dans les suites du rapport tel qu'elles vont être présentées au gouvernement, c'est la modélisation par les citoyens eux-mêmes. Comment le citoyen devient un vrai prescripteur de l'action publique dans le monde du numérique, là où demain on a moins besoin d'une agence de développement économique dans un quartier, mais plus la capacité à mettre à disposition une plateforme des intermédiations pour que quelqu'un puisse créer une entreprise, une start-up, ou je ne sais quoi. Ça c'est vraiment ce monde qu'on essaye de démontrer dans le rapport. Je vais très vite parce que j'ai déjà trop de temps. Peut-être vous dire quand même, sur ces éléments-là, il a fallu nous poser la question, et la DAECT, la Direction de l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales, dans le cadre du travail sur la coopération décentralisée, effectivement nous attendait en disant « mais au fond on sait très bien tout ça, on connaît la question du numérique, chacun a un peu son avis, voilà, mais comment les coopérations décentralisées peuvent accélérer, sublimer tout ce qu'on vient de raconter et comment ça renforce la place de la France dans le monde pour une nouvelle petite musique qui se confronte à l'hyper équipement des Chinois, des Asiatiques ou la question des plateformes au travers des GAFA plutôt américains. » Et donc nous on dit, voilà, effectivement il n'y a pas de modèle français en tant que tel, puisque ça voudrait dire que dans tous les territoires de France, on a toujours la même construction d'une stratégie numérique et en réalité ce n'est pas le cas. Mais par contre, ce modèle, parce que la France elle est comme ça, elle porte un centre de valeur, ce modèle est absolument hybridable à l'international. Parce qu'on a des coopérations ancestrales, lointaines, très anciennes, qui nous permettent vraiment de parler d'égal à égal avec des territoires à l'international, parce que des collectivités se sont engagées depuis très longtemps sur plein de sujets, et pas seulement la solidarité, mais sur le co-développement, sur la question de la relation transfrontalière à l'international. Voilà, et donc ça, on s'est dit, il faut hybrider notre approche, et c'est ce qu'on va présenter dans le rapport. Je vais vous dire qu'on va présenter aujourd'hui rapidement cinq propositions, j'en présente deux, Emmanuel le présenterait avec trois autres, et me critiquera certainement dans ce que j'ai dit auparavant, en introduction. La première, c'est que, et ça il n'y a pas de secret, parce que c'est quelque chose qu'on défend absolument avec Ville Internet, c'est qu'à la seconde, on remettra le rapport au gouvernement, on demande qu'en France, on ait trois, quatre territoires, qu'ils soient les vitrines à l'international, de ce qui est pour nous la ville intégrée, type intelligent, connecté, durable, solidaire. Ça c'est essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise, une grosse industrie qui s'installe et qui implémente ces technologies, c'est que nous on veut, on y intègre la question de la prescription des citoyens, la question de nos aménagements territoriaux, tout ça qui fait le bien-vivre à la française, tel que nous l'avaient évoqué nos partenaires à l'international. Donc ça c'est la première chose. A la seconde, on a ces trois, quatre territoires, qui devront prendre cette responsabilité d'être des vitrines. Nous on veut aussi appeler à l'international, en lien avec évidemment le ministère des Affaires étrangères, des territoires, et donc on a repéré d'ailleurs dans le cadre de travaux du rapport, des territoires qui seraient susceptibles de pouvoir travailler avec nous à implémenter ces approches un peu intégrées chez elles. Et donc ça pour nous, c'est extrêmement important. J'en dis pas plus, vous aurez bien compris, que c'est surtout dans l'engagement que nous voulons de démontrer que nous avons une petite musique à faire valoir dans le monde du numérique. Et la deuxième chose, c'est au travail de la gouvernance politique. Ce qu'on a constaté dans le cadre des travaux du rapport, et évidemment on me dira le contraire, mais en même temps, j'ai la chance d'avoir travaillé, et ça a été très dur pour moi, qui suis souvent un peu superficiel parfois. J'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs parce que c'était l'obligence que nous avait imposé Emmanuel. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est quand même que la France a relativement peu une référence sur la question de la vie intelligente. Sans aucun doute, on a des éléments qui sont des éléments importants, qu'on exergue dans les médias, sur telle ou telle technologie qu'on met en œuvre. Et donc, par contre, on n'est pas parmi les grands territoires, on n'a pas de territoire chez nous en France, qui sont un peu le là de la vie intelligente telle que le monde la voit. Et donc, on pense que c'est le moment, au contraire en France, d'avoir une approche forte, politique, au travers d'une gouvernance. Je suis intimement qu'on a déjà les crains pour accompagner cette stratégie qui est ville Internet. À mon sens, ville Internet a cette capacité à parler à l'international, et je l'ai bien constaté pendant les travaux. Je pense que le projet d'Emmanuel Macron de créer l'Agence européenne pour l'innovation pourrait être un formidable moteur de ça, parce qu'on ne peut pas seulement se poser la question des nouvelles industries, les industries de rupture, mais on doit se poser la question de comment fait la ville demain, parce que la ville demain, c'est aussi un facteur de démocratie, et c'est aussi un facteur de bien vivre ensemble, et même de diplomatie assainie, j'ai envie de dire, entre les territoires du monde. Voilà. Je n'en dis pas plus, en tout cas, merci pour l'écoute. Je crois que je dois laisser la parole à Emmanuel Evnault, puisque votre réflexion s'est développée autour de cinq propositions, et qu'Akimural vous en avez présenté deux. Donc Emmanuel Evnault, si vous pouvez poursuivre. Je crois qu'il faut quand même insister sur le fait que le travail qui a été conduit sous la présidence d'Akimural s'est déployé sur pratiquement une année, un peu plus maintenant. Il avait été préparé en amont, d'ailleurs. Il a été donc réalisé au sein d'un groupe de travail extrêmement mobile. Nous avons auditionné une bonne centaine de personnes. Nous sommes également allés sur un certain nombre de territoires d'expérimentation, en France et à l'étranger. Donc ça a été un travail extrêmement exigeant, qui a impliqué de nombreuses personnes, dont un certain nombre sont présents dans la salle. On ne peut pas toutes les citer, parce que si on en oublie, ce serait dramatique. Donc je les remercie collectivement au nom de l'équipe, bien évidemment. Et celles qui n'ont pas été auditionnées, ce n'est pas une erreur de notre part. C'est un problème d'agenda. Ça veut dire que ça ne tardera pas, puisque nous souhaitons que le rapport soit ouvert. Donc voilà. L'idée, c'est que nous proposons un certain nombre d'axes de réflexion. Et puis, nous les mettons en quelque sorte en phase de test dès maintenant, pratiquement. Je pense que ça fait partie des nouvelles modalités que permet maintenant le recours au numérique. On a un document, on le peaufine ensuite en le testant auprès des interlocuteurs. Alors, un point très important. Akimura insiste sur le fait que ce modèle n'existe pas, mais il pourrait exister dans une forme qui serait celle d'une hybridation, d'une mise en partage avec à la fois différentes collectivités locales, différentes échelles de collectivités locales, mais aussi différents pays, différentes cultures. Je crois qu'il y a un point très important. Nous avons appréhendé la question des villes intelligentes. Premièrement, en nous référant à un véhicule qui est celui que nous utilisons ici, c'est celui de la langue française. C'est-à-dire que nous ne parlons pas de Smart City, nous ne parlons pas non plus de Big Data, nous parlons de villes intelligentes, nous parlons de méga-données, nous ne parlons pas de données ouvertes, pardon, nous ne parlons pas de, excusez-moi, décidément, c'est incrusté, nous ne parlons pas d'Open Data, nous parlons de données ouvertes, etc. A chaque fois qu'une expression française existe et qu'elle est à peu près équivalente, je crois qu'il est très nécessaire d'utiliser l'expression française. Comme le disait notre représentante de Grenoble, les traductions ne sont pas littérales, elles ne sont pas strictes. Et justement, c'est d'autant plus important d'utiliser l'expression française parce qu'elle transporte avec elle des choses différentes que ce qui est véhiculé à travers le concept de Smart City, dont on peut faire l'histoire, qui est relativement récente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous refusons une approche de type étymologique, on ne va pas jouer sur les mots, ça n'a aucun intérêt, il faut jouer sur l'évolution du sens. Et du coup, les villes intelligentes, pour nous, elles s'inscrivent dans une généalogie qui est celle des villes numériques, qui existait en matière de politique publique, il y a eu des politiques publiques qui se sont désignées autour de ces questions de ville numérique, il y a eu des villes internet, on est assez bien placés ici dans notre association pour en parler, il y a eu autrefois ce qu'on a appelé l'informatisation des villes, nous avons un éminent collègue dans la salle qui a beaucoup travaillé sur la question de l'informatisation des villes, il y a eu un rapport très connu, Nora Ming, sur l'informatisation de la société française, nous sommes dans cette histoire. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, les villes, à un moment donné, ont un rôle de cristallisation, de mise à l'épreuve, d'invention, etc., autour des sujets qui sont inscrits sous la bannière très vaste, trop vaste, des villes intelligentes. Et donc cette dimension-là des villes intelligentes, nous la proposons comme un projet à construire, donc ce n'est pas un objet qui existe effectivement, c'est un objet qui est à construire, il est à construire non pas dans une dimension qui serait celle trop étriquée, en définitive, du monde des collectivités locales françaises, parce que ce sont de plus en plus des hubs internationaux, les villes intelligentes. Ça n'a beaucoup à voir avec les villes globales de Saskia-Sacenne, par exemple. Et donc c'est dans cette dimension-là que nous souhaitons effectivement que puisse évoluer la notion française de ville intelligente, en partage, en co-construction, avec des partenaires à l'étranger. Nous avons fait de nombreuses missions sur ces terrains qui nous permettent de considérer qu'effectivement, je dirais, pour paraphraser un peu connu, il y a un désir de France dans un certain nombre de pays autour de ces sujets-là, parce que les villes intelligentes, plutôt que les smart cities, telles qu'elles sont véhiculées par IBM, Cisco, etc., elles transportent des transformations de la ville, des services urbains, de marchandisation en particulier, qui ne sont pas forcément en lien avec les valeurs que nous pouvons défendre et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer ici. Et donc, il y a effectivement des villes qui font le choix d'ouvrir le débat citoyen, de mettre en place des modèles de concertation ou de consultation un petit peu innovants, et c'est sur lesquels nous allons nous appuyer. Pour terminer, mais très rapidement, parce que je ne veux pas monopuiser la parole trop longtemps, donc, deux propositions qui ont été rapidement évoquées par Aki Moural, les trois suivantes, il y en a cinq, mais c'est auto-limité, il y en avait beaucoup plus qui auraient pu être évoqués aussi. Il y a l'idée que, au départ, on voit bien que les modèles qui marchent, que ce soit d'ailleurs dans le monde anglo-saxon ou ailleurs, ce sont des modèles où il y a un adossement très fort entre différentes catégories d'acteurs. Les collectivités locales, très souvent, mais pas toujours dans le monde anglophone d'ailleurs, les collectivités locales ne sont pas forcément en initiative, c'est plutôt le monde industriel, les opérateurs de services. En France, les municipalités sont très fortement impliquées là-dessus, mais c'est assez particulier. Donc, tout de même, dans la plupart des partenariats, on trouve l'acteur public local de référence, on trouve le monde des acteurs économiques et aussi, assez souvent, on trouve le monde de la recherche. Dans les grands cas qu'on connaît, que ce soit Songdo, Mazdar, etc., qui sont les cas les plus médiatisés dans le monde, à chaque fois, il y a un grand campus universitaire capable d'innover, de proposer également des micro-tests et de traiter la ville comme un laboratoire d'une certaine manière. Donc, c'est cette alliance-là qui nous paraît fondamentale. C'est pour ça que, dans les propositions, il y aurait la mise en place d'un observatoire des villes intelligentes dans le monde à partir des réseaux qui existent. On peut, par exemple, s'appuyer franchement sur le réseau Vivapolis, on peut aussi s'appuyer sur le réseau French Tech Hub. Il y a des compétences qui sont disposées dans les ambassades de France à l'étranger qui sont très actives sur ces sujets-là. Il s'agirait simplement de voir si on ne pourrait pas accoler à ces missions ce nouvel objectif d'observatoire de ce qui se passe sur le territoire des problématiques telles qu'elles sont posées. Le deuxième, pardon, la quatrième proposition, ce serait la mise en place de partenariats, partenariats interuniversitaires, partenariats intercollectivités, partenariats interacteurs économiques autour de ces sujets. Donc, la mise en place de consortia spécifique qui renverrait donc à la logique de plateforme qui a été énoncée par Akin Moural. Et le dernier point qui est peut-être plus spécifiquement universitaire, mais ce n'est pas un plaidoyer pro de mots. Je suis convaincu que là, il y a une nécessité à y penser en même temps. Ce serait un plaidoyer pour la mise en place d'une nouvelle science des villes telle qu'elle est évoquée par un certain nombre de scientifiques dans le monde, en particulier en Grande-Bretagne, Michael Batty, qui travaille sur la ville aujourd'hui en utilisant uniquement les données produites dans la ville. C'est-à-dire que si on travaille sur les données des méga-données, eh bien on a des perspectives d'analyse sur la ville qui sont tout à fait intéressantes, qui peuvent être également traduites en forme, on va dire, d'applications ou de nouveaux services urbains. Le problème, c'est que cette nouvelle science des villes, elle réclame une interdisciplinarité radicale et c'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre parce qu'on ne produit pas de la thèse. En deux mois, on produit de la thèse. Il faut produire un doctorant. Une thèse, c'est en cinq ans, mais il faut d'abord mettre dans les tuyaux que ces thèses existent. Donc, on pourrait presque penser qu'il faudrait huit ans pour en produire des gens qui vont faire des thèses sur ces sujets-là. Quand on a fait un cursus dans les sciences de l'ingénieur, on ne va pas naturellement ou facilement du côté de la sociologie, de la géographie, de l'urbanisme ou de l'anthropologie et inversement. Et donc, ça veut dire qu'il faut les prendre tôt, les gens qui seraient amenés à faire des thèses sur ces sujets-là ou qui seraient amenés à travailler sur des Master 2, par exemple, qui seraient directement opérationnalisables. Donc, c'est un enjeu extrêmement fort qu'il faut prendre dès maintenant parce qu'un certain nombre de pays le font. La France le fait très peu, marginalement, et je pense que là, du coup, il y a des compétences qui se perdent en ligne et que c'est un petit peu dommage. Merci beaucoup. Christophe Catsaillan, vous êtes délégué adjoint à la direction de l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères. Comment vous vous inscrivez dans les travaux qui ont été produits par la mission et comment vous analysez ces propositions et les suites à donner ? Merci. Alors, un mot sur à la fois la genèse et la finalité de ce rapport vu du ministère des Affaires étrangères et en l'occurrence de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. S'agissant de la genèse, peut-être que le public n'est pas familier avec l'enceinte qui a été mentionnée tout à l'heure, la Commission nationale de la coopération décentralisée. Donc, je voudrais rapidement vous dire ce que c'est. Donc, c'est une commission qui est présidée par le Premier ministre. Le vice-président est un élu local, le maire de Dijon, et elle a pour vocation de mettre autour de la table les acteurs publics, les acteurs privés, associatifs certains, mais essentiellement les acteurs publics, les collectivités territoriales qui sont engagées à l'international avec le soutien de l'État, avec le soutien des ministères, dans le but, encore une fois, de pousser les collectivités territoriales à s'engager à l'international. Et donc, c'est dans ce cadre qu'est née l'idée de ce rapport et qu'est né le groupe numérique que préside M. Ouhal et qui a pour vocation donc de mettre en exergue un autre aspect du savoir-faire des collectivités territoriales qui est justement la dimension numérique et les villes intelligentes. Donc là, j'en viens à mon deuxième point qui est la finalité, là encore vu, du ministère d'Affaires étrangères. La coopération décentralisée, c'est pour le ministère une diplomatie démultipliée. C'est-à-dire que l'État représente naturellement la France à l'étranger, mais les collectivités territoriales en ce qu'elles ont une légitimité démocratique, en ce qu'elles représentent des citoyens qui, au travers d'un processus démocratique, ont donné des exécutifs locaux, eh bien, ces exécutifs locaux participent à porter la parole de la France à l'étranger. Et donc, les coopérations décentralisées se déroulent dans de nombreux domaines. Mais le point sur lequel, qui nous a particulièrement motivés pour soutenir ce rapport, c'est qu'ils mettent en valeur une dimension que peut-être la France manque un petit peu de souligner, qui est notre capacité, justement, à travailler avec les nouvelles technologies, avec la vie intelligente. Tout à l'heure, on l'a vu avec les hésitations de vocabulaire que vous aviez entre l'anglais et le français, le monde des nouvelles technologies est un monde qui a été largement préempté par le monde anglo-saxon, c'est normal, mais il n'en reste pas moins qu'à nous, notre travail, c'est en quelque sorte de remonter la pente et de dire que la France a aussi, en termes de nouvelles technologies, quelque chose à dire. Et la France, ce n'est pas que l'État, ce n'est pas que les ambassades, ce n'est pas que les ambassades, ce n'est pas que les agriculteurs étrangères, c'est aussi les collectivités territoriales. Et au travers de ce rapport, nous comptons bien montrer, d'une part, aux collectivités territoriales qui sont engagées dans le domaine de la ville intelligente qu'elles ont quelque chose à dire, non seulement en France, mais également au monde, et également, de par le monde, au travers de la diffusion qui sera in fine faite de ce rapport, montrer que la France, ce n'est pas simplement des actions caritatives, ce n'est pas simplement la culture, c'est aussi la capacité à se poser dans des domaines technologiques de haut niveau. Ça veut dire que cette action, elle va aussi promouvoir à l'étranger l'innovation produite en France sous l'impulsion des autorités locales ? Tout à fait. Et là, vous me donnez la transition vers les modalités de soutien que le ministère utilise pour soutenir justement les collectivités territoriales. Nous avons chaque année des appels à projets auxquels les collectivités territoriales peuvent candidater quand elles décident de s'engager à l'international et naturellement, le numérique est un de ces aspects dans lequel elles peuvent, en partenariat avec une collectivité à l'étranger, s'engager et exporter non seulement leur savoir-faire à elles de collectivités territoriales, mais il faut bien voir qu'un projet de coopération décentralisée, c'est un tour de table, c'est-à-dire que la collectivité territoriale réunit des acteurs associatifs, des établissements publics, des entreprises pour pouvoir avoir une diplomatie économique à l'échelon local. Et si cela peut se dérouler sous l'angle des nouvelles technologies et du numérique, eh bien, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre les réactions de quatre représentants de communes ou d'agglomérations. Marie-Antoinette Santoni Brunelli, vous êtes vice-présidente du pays à Jacques Sien. Laurence Compara, vous êtes présidente d'Open Hat à France, nous l'avons vu ce matin, et adjointe à la mairie de Grenoble. Myriam El-Yassa, vous êtes conseillère auprès du maire de Besançon et Joël Mec-Nantard, adjointe au maire de Dijon. Commençons par vous, Marie-Antoinette Santoni Brunelli. Comment vous vous positionnez par rapport à ces travaux et comment l'agglomérations du pays à Jacques Sien se projettent dans ces initiatives d'innovation et de coopération décentralisée ? Avant de répondre très directement à votre question, déjà, je voudrais remercier le président, M. Evnaud, Florence, de nous avoir associés, d'avoir associé la communauté d'agglomération du pays ajaxien et la Corse, finalement, à cette table ronde. Merci aussi de nous associer à cette belle manifestation qui nous permet, depuis trois ans, de développer notre ingénierie, nos échanges dans le domaine du numérique. La vraie question, est-ce que c'est promouvoir un modèle français ou est-ce que c'est construire des villes, voire des territoires intelligents ? Depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de villes, mais je crois qu'il faut aussi parler de territoires, surtout quand on est élu de territoires qui comprennent des villes, forcément, une ville-centre et des territoires ruraux, parce que la vraie problématique, elle est là, au niveau local, et je crois qu'on soit en Corse ou qu'on soit sur le continent, le problème se pose dans tous les territoires. Et vous l'avez dit, monsieur Oural, c'est une faiblesse en France, c'est vrai que nous manquons de villes intelligentes, mais pourquoi ? Ça part forcément d'une volonté politique. Et c'est en ce sens que je voudrais témoigner au titre de la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Nous avons été élus en 2014 et avec le président Laurent Marc-Angé, nous avons, d'entrée de jeu, affiché une volonté politique de mettre en avant le développement économique et le numérique, parce que forcément, les deux vont de pair et on ne peut pas aujourd'hui parler de numérique sans parler de développement économique, parce que le numérique contribue, bien évidemment, à améliorer l'attractivité du territoire et qui dit amélioration de l'attractivité du territoire dit forcément aussi amélioration de l'activité économique et son développement. Donc, tout part d'une volonté politique. Et puis, quand il y a la volonté politique, forcément, derrière, eh bien, on se dote de moyens humains. À la CAPA, nous avons quand même une direction des services informatiques et numériques, aujourd'hui, mutualisée avec la ville centre d'Ajaccio de plus de 20 personnes. Ce n'est pas anodin pour une communauté d'agglomération de 100 000 personnes. Nous avons des développeurs au sein de cette DSIN, des développeurs qui ont permis de créer des applications utiles aux habitants du territoire parce que c'est aussi le but. Le but, c'est de promouvoir nos politiques, nos politiques publiques et mettre à disposition des habitants du territoire les outils dont ils ont besoin. Des outils, par exemple, qui permettent de vérifier les conditions de circulation, question combien importante, en temps réel quand on se déplace sur le territoire. des applications en lien avec le traitement des déchets, mais aussi en lien avec la culture. On a mis en place, par exemple, des parcours numériques qui permettent de découvrir le patrimoine napoléonien qui est quand même la richesse du territoire ajaxien. Bref, cette volonté politique, elle a conduit à se doter d'un service extrêmement performant avec des techniciens performants et surtout un budget. Nous consacrons aujourd'hui un million d'euros par an au développement des outils, des applications, des services auxquels je fais référence. Voilà pourquoi je reviens à ma question initiale. Si aujourd'hui, et excusez-moi, M. Oural et M. Evnaud, n'ayant pas participé aux travaux qui vous conduisent aujourd'hui, oui, mais je prends ça comme une invitation, donc avec plaisir, la prochaine fois et pour la suite, j'y participerai sans problème. Mais voilà, donc vous donner un avis sur le détail et sur le contenu du rapport, ce serait bien difficile. Je me qualifie souvent d'élu pragmatique, donc je ne vais pas parler pour ne rien dire. Au contraire, donc voilà, vous apportez le témoignage de ce qui se fait sur le territoire et un élément aussi important, en Corse, 300 000 habitants, la communauté d'agglomération, donc 100 000, un tiers de la population, c'est vrai. À ce jour, il y a deux collectivités qui ont libéré leurs données. On va rester langage français. Rassurez-vous, je ne parlerai pas en Corse, je vais rester sur le français et je n'emploierai pas la langue anglaise non plus. Il y a deux collectivités, la collectivité unique et la CAPA qui ont libéré leurs données. Là aussi, ça laisse à penser. On organise chaque année des rencontres du numérique auxquelles d'ailleurs Florence fait acte de présence et on l'en remercie, ces rencontres du numérique d'ailleurs qui ont pu être organisées par la CAPA grâce à Ville Internet puisque en 2016, quand nous avons obtenu le label Saint-Caro-Base, on s'est senti pousser des ailes et on a voulu jouer dans la cour des grands et c'est vrai que ces rencontres et à l'occasion de ces rencontres, une grande partie des élus des différentes communes insulaires viennent nous voir et nous disent pouvez-vous nous aider à construire nous aussi les moyens qui nous permettent d'aller vers un territoire intelligent ? Voilà, M. Oural, pourquoi ? En n'ayant pas connaissance de votre rapport, mais je ne doute pas un seul instant que vous êtes aussi un élu pragmatique et que cette question-là est bien présente à votre esprit. Je vous remercie pour votre attention. Merci et vous pourrez sans doute apporter votre contribution puisque les contributions sont ouvertes et vous aurez le temps. Laurence Compara, à Grenoble, en quoi vos actions peuvent faire modèle ou vous donnerez envie de les propager, les partager avec d'autres ? Oula, cette question est totalement immodeste, qui plus est. Toutes nos actions, naturellement, nous souhaiterions qu'elles se propagent et qu'elles soient reprises. Non, sérieusement, je vais rebondir sur la question pour repartir aussi de ce que nous avons présenté Hakim et Emmanuel et je les en remercie. Effectivement, ce n'est pas simple de réagir comme ça un petit peu à chaud en découvrant les grandes lignes. Mais j'ai bien entendu aussi l'invitation à continuer et à enrichir ce travail. Donc, voilà, c'est plus les premières réflexions que ça peut m'inspirer, la nourrie aussi de l'expérience grenobloise, effectivement. La ville, aujourd'hui, la ville, pas au sens institution, mais la ville comme lieu de vie, concentre aujourd'hui la majeure partie de l'humanité. C'est une rupture historique dans l'histoire de la planète. On fait face à des enjeux de dérèglement climatique et tous les impacts que ça a en particulier sur les flux migratoires qui vont aussi interroger nos villes. Et quand on parle de coopération décentralisée, on se dit que là, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Et on se met à vivre dans un monde dans lequel le numérique prend une place qui crée des effets jamais connus jusqu'à présent, à la fois de partage, d'accès à la connaissance, de co-construction de la connaissance extraordinaire et en même temps des dérives, des risques qu'on connaît tous. Et donc, la ville, en tant qu'objet urbain, non pas en tant qu'institution communale ou supracommunale, c'est le lieu où tous ces enjeux aujourd'hui se rencontrent. Et ce qu'il y a entre ces villes, parce qu'effectivement, ville et village internet, les territoires, ce qui n'est pas la ville, qu'est-ce que ça devient là au milieu ? Ça devient un désert ? Ça devient autre chose ? Quels sont les liens qu'il y a entre tout ça ? Et du coup, effectivement, quelle est l'intelligence collective qu'il faut qu'on mette dans ces lieux-là pour que les gens qui y vivent... On parle effectivement de ville intelligente, on parle d'ubérisation du monde si on pousse le curseur du côté plutôt cauchemardesque. On va parler effectivement d'énergie partagée, de co-construction, de l'énergie qu'un film comme le film Demain peut dégager si on pousse le curseur du côté positif. Et inutile de dire qu'on a plutôt tous envie, je pense, de le tirer du côté positif. Et voilà, c'est ces défis-là qui nous sont posés collectivement, alors à nous en tant qu'élus, mais aux habitants des villes. Et la première réflexion que ça m'inspire, c'est ne jamais oublier que ce sont des êtres humains qu'il y a derrière et que ce qu'on doit construire, c'est un endroit finalement où il fait bon vivre. Et donc, voilà, OK, le numérique là au milieu, quelle est sa place ? Comment est-ce qu'il participe à du bien vivre plutôt qu'à du mal vivre ? Le numérique, mais pas que, parce qu'on vit aussi dans la vraie vie et pas dans un monde virtuel, donc ne pas aussi s'enfermer peut-être dans des tentations trop technicistes ou voilà, dire, ben oui, bien sûr, tout se passe en ligne, c'est formidable, problème. Ne pas oublier non plus l'impact environnemental que ces technologies peuvent avoir et donc les cercles vertueux ou les cercles vicieux que nous allons mettre en place. Donc voilà, ces questions-là, qu'à notre échelle et forcément, dans une région comme Grenoble, on essaye d'adresser. Mais du coup, pour repartir aussi de la question, y a-t-il un modèle français de la ville intelligente ? Il y a peut-être une démarche, il y a peut-être une envie, effectivement, mais du coup, tout l'intérêt, c'est que ça ne reste pas français. Parce que s'il n'y a que la France qui le fait, à l'échelle globale, ça ne va pas suffire. On est face à des enjeux globaux, on a besoin de réponses locales. Quelles spécificités intéressantes la France peut injecter là-dedans ? Quelles spécificités intéressantes d'autres vont injecter là-dedans ? Et dans ces logiques de coopération décentralisée que notamment le ministère appelle de ses voeux, effectivement, ce côté, qu'est-ce que nous pouvons apporter ? Mais qu'est-ce que nous avons aussi, nous, à aller chercher de territoire ? Je pense à l'Afrique, par exemple, parce que Grenoble a des partenariats avec Ouagadougou particulièrement anciens, extrêmement riches et ça circule dans les deux sens et ça doit circuler dans les deux sens. C'est formidable ce que les Africains nous apportent en termes de résilience, de capacité d'invention. Il y a des moments où on se sent complètement sclérosés quand on revisite à certaines régions du monde. On se dit finalement, quand on parle du vieux monde, c'est peut-être aussi qu'on secoue un peu les articulations. Voilà. Et donc, je suis désolée, je le pose vraiment sous forme de questions extrêmement ouvertes et je n'apporte pas de réponses, mais par contre, je suis persuadée que les réponses, elles sont à construire collectivement, élus, citoyens, entreprises, l'État, en mettant effectivement tout le monde dans le main parce qu'on y est tous, de fait. Donc, autant s'en saisir collectivement. Joël Mecnantard, à Dijon, même question. Vous avez récemment engagé une stratégie globale de Smart City, je crois bien. Oui, alors je vais faire comme notre président. On parle plutôt de ville intelligente, de métropole intelligente. D'abord, un grand merci de m'avoir invité à cette table. Alors, effectivement, on parle, y a-t-il un modèle, va-t-on vers un modèle français de la ville intelligente ? Et vous avez fait allusion tout à l'heure au rôle que jouait notamment la recherche, l'enseignement superteur, la réflexion sur la construction de la ville. Depuis quelques années, les universités, notamment les Pays-Bas, classées, non pas sur la logique française, mais sur la logique européenne. Et quand on regarde ces classements, début des années 2000 jusqu'à 2007, je crois, les villes françaises, donc Dijon d'ailleurs, étaient relativement bien classées. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, il n'y a pas que le numérique. Il y a aussi la qualité de la vie au sens plus large, la qualité de l'air, à la limite, la qualité des transports, une ville où il fait bon vivre, où chaque citoyen ne se sent pas l'étranger de l'autre. Voilà. Une ville où il y a de l'humain, où il y a des valeurs, des partages. Et ça, c'est des points importants sur lesquels on a réfléchi. Sur la question précise de la ville intelligente, on a commencé à travailler, alors on est parti sur une logique complètement originale, puisqu'on a lancé un appel sur cette thématique-là autour d'un aspect de la ville intelligente au départ, qui est celui de la gestion centralisée, connectée de l'espace public. Ce qui inclut l'ensemble des réseaux, construction d'un PC central, si vous voulez, pour l'interconnexion des différents PC qu'on peut avoir dans une ville, que ce soit en termes de sécurité routière, que ce soit en termes de vidéoprotection, que ce soit tout ce qui est réseau, finalement, tout ce qui est flux. Et donc là, quatre grands groupes ont candidaté et un a été retenu. et on est en phase de négociation du contrat. C'est sur des investissements qui sont effectivement relativement importants. Et derrière cela, derrière cette question de la création de ce modèle de ville intelligente, enfin de modèle, à notre échelle, si vous voulez, mais qui commence déjà à intéresser du monde. Il a été défendu il n'y a pas longtemps par mon collègue Denis Hamot à Moscou. Les habitants, les élus là-bas ont été très contents, à Barcelone, etc. Dans ce modèle qu'on a voulu construire, on a pris en compte aussi l'expertise qu'avait le secteur privé. Et donc un grand groupe, le groupe Bouygues, a gagné avec la Cité L'Homme, avec EDF, Suez et Capgemini sur l'aspect, on va dire, entreprise pour construire tout ça. Ceci étant, derrière, il faut aussi mettre de l'intelligence collective, de l'intelligence citoyenne partagée. Et moi, j'apprécie beaucoup de venir chaque année depuis des années à ces rendez-vous de ville internet parce qu'on entend des choses qui moi m'intéressent. Par exemple, on a dit derrière tout ce travail qui va être fait avec les entreprises, il va y avoir l'ouverture des données. Bien, l'ouverture des données. Déjà, en tant que collectivité, ça nous a posé une question essentielle. La collectivité publique, elle doit être garante des données qui sont collectées sur son territoire. On doit être les garants parce que c'est nous qui avons à rendre compte devant la population de ce qui se passe par rapport aux données publiques. Donc ça, c'est un point, je pense, capital. les collectivités publiques, que ce soit les villes, que ce soit l'État à son niveau ou que ce soit, je ne sais pas, les universités quand elles participent à ce genre d'expérience doivent effectivement en tant que collectivité publique être supportées garantes devant le citoyen. Et donc, derrière, justement, toutes les données qui sont produites par ce système de ville intelligente qu'on est en train de développer, il y aura ce partage des données. Eh bien, ce partage des données, est-ce qu'on doit le laisser simplement aux entreprises ? Est-ce que c'est Martin Mouy, par exemple, qui doit décider de ce qu'on fait des données de la ville de Dijon ? Est-ce que c'est la collectivité qui doit avoir une réflexion ? Et moi, je suis très content de ce que fait, par exemple, Open Data France. Il y a là quelque chose à co-construire sur la question citoyenne, avoir une réflexion critique. On ne peut pas se laisser complètement dans la main des industriels, quels qu'ils soient. Moi, on est tout à fait heureux de cette compétition entre les industriels sur cette affaire-là, mais la collectivité publique doit avoir son rôle. Et moi, je suis aussi très content de participer à Ville Internet parce qu'on profite de l'expérience des autres collectivités. Je sais que l'île était en avance, par exemple, sur le conseil métropolitain du numérique. Je crois que d'autres villes l'ont fait. On va sans doute essayer de pousser cela aussi parce qu'on le voit bien derrière. Les citoyens nous interrogent. Vous mettez du Wi-Fi urbain, métropole Wi-Fi, ce qu'on est en train de faire. Très bien. Est-ce qu'il y a de l'innocuité pour les citoyens ? Grande question. Que va-t-il arriver de mes données quand je me connecte sur Dijon, métropole Wi-Fi ? Qu'est-ce qui arrive ? Et tout cela, ça se traite en collaboration avec les citoyens. Et puis, on a derrière, évidemment, l'environnement de start-up qui doit venir pour nous aider à créer des entreprises, à développer de l'industrie autour du numérique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Meryem Aliassa, votre approche à Besançon. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Cette journée fut très enrichissante. Alors, je voudrais simplement souligner la philosophie de notre territoire, Besançon, c'est-à-dire que nous, on est héritiers d'une tradition utopiste, ouvrière, industrielle, et nous, on a misé sur une ville des intelligences qui promeut l'égalité. Autrement dit, notre fer de lance, en tout cas, notre projet phare fut de faire un quartier prioritaire de la ville, donc Planoise, 30 000 habitants, le premier quartier populaire de Franche-Comté, un quartier d'expérimentation, un quartier d'excellence numérique. On a aussi misé sur l'encouragement de faire travailler, on a voulu faire travailler les entrepreneurs locaux et par exemple, on a Online Format Pro qui fait partie, qui est la balisée Grande École Nationale du Numérique, qui a créé une de ses premières écoles à Besançon et qui maintenant, par exemple, dans le cadre de la coopération décentralisée, ouvre prochainement une école à Dakar. Et ça, c'est l'héritage d'une politique de collaboration qu'on a eue depuis plus de 20 ans puisque pour, dans cette logique, avec Dakar, on avait créé le programme Ordi Class. Donc autrement dit, je ne sais pas s'il y a un modèle atypique, effectivement, ou un modèle standardisé de la ville intelligente de la, entre guillemets, Smart City. Je pense plutôt qu'il y a des intelligences collectives dans chaque territoire et qu'on doit connaître son histoire, être fidèle à son ADN et essayer de garantir une forme de péréquation, péréquation autour des usages, de l'infrastructure pour situer l'agglomération de Besançon de première ville. Donc la ville-centre, c'est plus de 116 000 habitants, mais la deuxième, elle a moins de 5 000 habitants. Il y a beaucoup de communes rurales et donc je rencontre fréquemment des DGS ou des agents éco qui sont démunis. Ils sont effectivement à la question d'ouverture des données, même sur la question de l'infrastructure. Donc on a réussi, nous, Besançon, on est en zone à M2I, etc. Avec l'opérateur historique, ça se passe bien. Mais après, il y a d'autres endroits où on doit, par exemple, travailler avec des collectivités, des syndicats. Et donc, on n'a pas forcément une vue hyper dégagée en termes calendaires. Et donc, l'infrastructure, elle est forcément connectée aussi aux usages. Et ça aussi, c'est une dimension qu'on doit avoir. Et les entrepreneurs, en fait, si on reprend par rapport à l'activité économique, il ne faut pas oublier que les artisans, l'artisanat, normalement, on se réfère à la publicité, c'est la première entreprise de France. Et ces artisans, ils ont un besoin de collectivité, ils ont aussi un besoin d'être, comment dire, formés aux usages numériques, accompagnés. Donc, il y a tout un travail aussi au niveau des collectivités avec les chambres consulaires qu'il faudrait envisager. Donc, autrement dit, pour Besançon et l'agglomération, c'est encourager les talents et surtout ne laisser personne au bord de la route. Très bien, merci beaucoup. Florence. Oui, eh bien, juste pour conclure, je voudrais d'abord remercier Romain Amazon d'avoir animé les débats en grande partie aujourd'hui dans cette journée. La Gazette des communes est le support bible de l'ensemble des collectivités territoriales et nous sommes très heureux de ce partenariat installé aujourd'hui. Donc, j'en profite pour te remercier. Et je ne doute pas que la Gazette des communes à son heure fera également la promotion de ce rapport dès que nous l'aurons remis officiellement au ministre. C'est pour ça que vous allez être frustrés probablement de ne pas pouvoir en avoir plus que ce qu'on a pu en dire, ce qui est déjà pas mal, puisqu'effectivement, la remise officielle n'a pas encore eu lieu et que malheureusement, M. Lemoyne n'a pu nous rejoindre contrairement à son souhait pour être devant vous aujourd'hui et que cette remise officielle se fasse tout à fait publiquement, mais elle aura lieu très bientôt, je n'en doute pas, et la présence de M. Cattaillant que je remercie d'être des nôtres pour représenter le ministère en est une preuve. Voilà. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que le rapport a permis aussi de ramasser un petit peu toute l'expérience de Ville Internet. On approche des 20 ans du label l'année prochaine, donc l'événement auquel on se prépare tous, mais au-delà d'un événement, c'est surtout toute une histoire qui a été construite avec tous les acteurs des territoires français. Et la France, de mon point de vue, pour avoir participé au rapport et entendu un grand nombre d'auditions et écouté et travaillé avec les chercheurs, je crois que moi, ce que j'en retire, c'est que les collectivités françaises forment une communauté publique, de secteurs publics, d'acteurs publics qui me semblent assez dans sa dimension, les géographes me contraront peut-être sur les calculs précis, mais qui me semblent assez originales en tout cas dans le monde et cette communauté, nous la faisons vivre avec les associations des lunes, nos partenaires que vous connaissez, qui sont présentes sur nos différents, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont aussi, et pas uniquement parce qu'elles sont partenaires de l'Internet, mais surtout parce qu'elles sont fortement engagées dans ces sujets-là, y compris les associations généralistes, qui n'est pas toujours facile. C'est également des partenaires privés, les mutualistes, si je peux me permettre d'employer ce mot un peu globales qui sont à nos côtés, que ce soit la Banque française mutualiste qui permet l'existence notamment de cet événement aujourd'hui dans ce lieu somptueux, que ce soit la Mutuelle nationale territoriale qui historiquement est à nos côtés pour accompagner aussi les agents territoriaux dans ce travail d'innovation parce qu'aujourd'hui, la journée leur était consacrée et les élus qui ont parlé y ont fait référence chacune et chacun, et je crois que c'est sur ces agents aussi que l'innovation se produit et par ces agents qu'elle se produit et que les mariages qu'il peut y avoir au-delà des jumelages avec les collectivités internationales se passent aussi par ces agents territoriaux même si la volonté politique déclencheur est absolument indispensable comme vous l'avez souligné. Donc voilà, la grande communauté des collectivités françaises, des communes françaises, y compris de plus petites et pas nécessairement uniquement les plus grandes même si ça a été le cœur du rapport et que la question de la vie d'intelligence est probablement une question métropolitaine, en tout cas c'est ce que les universitaires ont conclu, on peut effectivement considérer que la France porte quelque chose d'important aujourd'hui dans le monde et qu'elle doit le mettre en réalité. C'est ce qu'on a essayé au travers de ce rapport qui fait à peu près 180 pages que je vais donner en double exemplaire à M. Katzeian aujourd'hui qui le donnera acquis de droit et qui pourra donc nous donner le feu vert prochainement pour poursuivre ce travail collectif. C'est un rapport qu'on a appelé ouvert à Kim, tu l'as dit tout à l'heure, je me permets de conclure là-dessus. Ça veut dire qu'on va avec la Commission nationale de la coopération décentralisée et avec la DAECT, je l'espère, continuer à recueillir des témoignages, des informations et surtout à coproduire et à construire les partenariats puisqu'encore une fois, comme vous l'avez souligné, il y a des moyens qui sont disponibles, il y a des budgets qui permettent de coproduire ces projets. Voilà. Alors, je sais que maintenant vous attendez toutes... Pardon, je s'en prie. Non, juste un mot de conclusion pour Emmanuel Evnault et puis Aki Moral sur les interventions des témoins des collectivités. On va prolonger, la conclusion était déjà presque là. Peut-être quand même remercier la délégation à l'action intérieure des collectivités locales de nous avoir permis une certaine forme d'expérimentation ici, c'est-à-dire de livrer quelques éléments encore en phase de dialogue devant la communauté des villes Internet. Nous sommes ici dans une enceinte où il est question du label Ville Internet, la cérémonie qui se va suivre. Je pense que ce n'est pas du tout un hasard, ça fait très longtemps qu'on le dit, c'est-à-dire que c'est ça que nous avons appelé l'approche généalogique. Cette construction-là, elle ne vient pas de n'importe où. Ce n'est pas Cisco qui a décidé, ce n'est pas IBM qui a décidé, c'est un savoir-faire qui s'est construit sur les territoires, petit à petit. Et de ce point de vue-là, la communauté française en termes de compétences sur ce sujet-là est certainement extrêmement originale. Il n'y a pas un autre pays où il existe une communauté comme ça qui produit des choses année après année sur 20 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs, peut-être en Californie, mais ce n'est pas un État souverain. Et donc, c'est très très important de le signaler, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut se dire du côté des villes intelligentes du point de vue français, il vient de l'histoire qui est incarnée ici par toute une série de personnes qui sont là depuis de nombreuses années et on est sur des logiques historiques d'ajustement. C'est-à-dire qu'on va dans un sens, on se rend compte que ça ne marche pas bien, on va dans un autre sens et c'est un savoir collectif qui se construit petit à petit. Alors, sur la question, il y a plein de sujets, métropole, bas-métropole, territoire périphérique, territoire euro, etc. Il ne s'agit pas de rentrer dans le débat ici parce que c'est un débat tout à fait fondamental mais le sujet, effectivement, n'est pas clos. Les villes internet sont d'abord des villes, ensuite ce sont des villages, maintenant des territoires. Les villes intelligentes, c'est quelque chose d'assez spécifique et en même temps, par exemple, je connais des travaux de recherche sur la question de l'intelligence territoriale qui permettent de faire un bon complément entre ce qu'on pourrait appeler le cœur de compétences qui est effectivement plutôt dans les grandes villes et puis la façon dont on peut le distribuer ou le redistribuer sur les territoires au travers de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. Aki. Vraiment trois mots parce que tout ce qui est intelligent a déjà été dit. Par contre, peut-être je vous renvoie sur ce qui est intelligent sur l'intelligence territoriale, sur le travail que Claudie Le Breton avait mené, Eric Ville Internet, excellent rapport dont il parlait des bassins de vie et je pense qu'il y a des choses à reprendre sur l'action des périmètres. Ce que je disais à ma voisine, c'est que ce qu'on a vu des partenaires dans le monde quand ils nous parlaient du bien-vive à la française qu'ils souhaitaient apporter chez eux, c'était d'abord en réalité la régulation territoriale. C'est-à-dire avoir la capacité d'avoir un tiers de confiance qui arbitre le cas échéant, notamment sur le sujet du urbanisme, je ne parle pas des territoires au Brésil ou je ne sais où, où là, il y avait des vraies problématiques de régulation publique. Peut-être pour terminer, moi je vous réinvite, évidemment, par le biais de Ville Internet, à faire savoir votre souhait pour lequel vous trépignez, j'imagine déjà, de participer au travail qui va suivre pour le rapport. Et je vais terminer quand même parce qu'on ne le fait jamais assez, remercier Florence, je pense qu'on peut l'applaudir parce que dans l'ombre, elle fait énormément de choses. et son équipe, je voulais la saluer parce qu'elle a dû me supporter, elle le fait depuis longtemps avec Emmanuel, mais me supporter depuis quelque temps et ce n'est pas facile. Merci en tout cas à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501